Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un GIF animé sous le logiciel GIMP. Alors une image GIF est une image composée de 256 couleurs parmi 16 millions de couleurs. C'est un standard du web tout comme l'est le JPEG et le PNG. Le GIF en plus est un format léger qui est lu par tous les navigateurs web existant au monde, y compris sur les plateformes Atari et Amiga. Alors pourquoi créer un GIF animé ? Un GIF animé, de par son format 256 couleurs, n'est pas adapté pour faire des films. Par contre, si vous voulez créer des dessins animés ou des sprites pour des jeux vidéo, ça c'est le format qu'il faudra utiliser pour se faire. Donc sur cet écran qu'on a sur un navigateur web qui s'appelle Chromium, on a déjà un brouillon d'un petit jeu que je suis en train de préparer, qui s'appelle Poppyman. Et ici, en fait, on voit un clone de Pacman qui est en train de se déplacer avec soit les jambes qui vont d'avant en arrière, soit les jambes qui vont de gauche à droite. Et donc ces animations-là sont faites avec des GIF animés. Alors le déplacement lui-même de gauche à droite et de haut en bas ou bas en haut, c'est du Javascript. Mais l'animation du Poppyman s'est faite avec du GIF animé. Donc, alors, je vais utiliser GIMP dans un premier temps pour faire de la transparence. Donc je vais ouvrir un fichier que j'ai créé sous un logiciel qui s'appelle ColorPaint sous Linux. Alors ColorPaint, c'est le seul logiciel que j'ai trouvé assez intéressant pour créer des sprites justement de jeux vidéo. Donc je fais ouvrir et là, j'ouvre celui-là, PoupieA001.png. Donc c'est un format photo, donc 16 millions de couleurs. Et là, j'ai mon personnage qui apparaît. Donc c'est un sprite de 32 sur 32 pixels. Donc ColorPaint, c'est sous K2. Donc voilà, ça fait 32 sur 32 pixels. Alors, vu que c'est un image de format photo et pas un GIF, en fait, je dois faire une première étape avant de choisir la couleur de transparence qui est de sélectionner la partie sur laquelle je vais appliquer la transparence. Donc je vais sur la pipette. Hop. Donc j'ai agrandi un peu encore avec le zoom. Et là donc, j'ai bien la partie noire qui est sélectionnée. Alors, pour créer vos transparences avec vos GIF, en fait, il faut que votre image en question, elle ait qu'une seule couleur, enfin, qu'il n'y ait que le contour du personnage qui soit de cette couleur-là. Il ne faut pas qu'il y ait de noir, par exemple, dans la bouche ou dans les yeux, etc. Là, j'ai choisi le noir, mais ça aurait très bien pu être du rouge ou du jaune, enfin, une couleur. Comme je vous l'ai dit précédemment, le GIF a 256 couleurs, et donc c'est indexé de 0 à 255. Et là, ce noir-là, il doit être indexé peut-être à la couleur, peut-être avec le numéro 0. Donc, alors, je sélectionne dans un premier temps quand c'est une image photographique. Quand c'est un GIF, ce n'est pas la peine de sélectionner. La couleur est automatiquement choisie par GIMP. Donc, ensuite, je vais dans Couleur. Je vais dans Couleur, Couleur vers Alpha. Et là, je vois, il y a plusieurs menus, là. Et si je n'avais pas sélectionné auparavant, en fait, il y aurait de la 100 000 transparences, parce qu'en fait, ça s'applique sur une partie de couleur qui existe dans toutes les couleurs. Mais sauf pour le GIF, donc. Et donc, là, avec l'item couleur, là, je vois que c'est du blanc, ce n'est pas ce que je veux. Je veux le noir, donc je clique sur la pipette, là, et je vais dans le noir, et je clique. Et on voit que là, c'est bien transparent. Donc, je valide. Maintenant, je vais le sauvegarder en format GIF, cette fois. Puisque ma couleur, elle est bien noire. La couleur choisie pour la transparence, c'est le noir. Et je vais la sauvegarder en GIF. Alors, vous savez bien que sous GIMP, on ne sauvegarde pas dans un format bitmap, on les exporte sous. Donc, je fais exporter sous. Et là, je vais l'appeler TP vidéo. Et par contre, là, j'appelle ça GIF. Voilà, donc je fais exporter. Donc, voilà, j'ai plus qu'à faire exporter. Et voilà pour la partie transparente. On va passer à la deuxième étape, maintenant. Alors, pour cette deuxième étape, j'ai déjà créé les petits GIF animés qui serviront pour l'animation. Enfin, les images GIF qui serviront pour l'animation. Donc, une animation, en fait, c'est une succession d'images fixes qu'on fait bouger à intervalles fixes. Donc, je vais ouvrir le premier fichier. Je vais ouvrir. Donc, c'est un GIF. Je vais prendre les poupilles A. Donc, A, c'est en avant. Je vais prendre tout ce qui est poupille A. Donc, poupille A01, du point GIF. Voilà. Donc, j'agrandis un peu. Et pour les autres images, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les ouvrir un pas un. Je vais les ouvrir en tant que calque. Parce qu'en fait, elles vont s'appliquer les unes par-dessus les autres. Donc, là, je vais... Donc, poupille A02, point GIF. Voilà. En fait, j'ai cinq images à charger. Enfin, trois, en fait. Mais vu qu'il y en a un qui va... Poupille A03. A03. Donc, vous voyez, en fait, on n'a pas gauche avant, les deux pieds au milieu, puis pas droite en avant. Et maintenant, j'en mets un quatrième. Et j'ouvre le même que j'ai ouvert en deux, c'est à A02. Parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est alterné et symétrique. Donc, voilà, je fais ouvrir. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller dans Outils... Dans Filtre, pardon. Filtre Animation. Et je regarde dans Rejouer Animation ce que ça fait. Alors. Je vais jouer, voir ce que ça donne. Donc, on voit là, ça va un peu vite. Mais si je ralentis, si je mets 0,5 là, et 12, 15 là, ça va un peu moins vite. Voilà. Donc là, j'ai bien mes quatre filtres là, qui sont les uns par-dessus les autres. Et maintenant, je vais sauvegarder l'animation. Alors, c'est là où il faut suivre les étapes de ce que je fais, parce que c'est important. Donc, je fais... Donc, exporter sous. Alors, je vais faire... Popi A01, anime. GIF. Exporter. Et c'est là qu'il faut voir tout ce qu'il faut ajouter comme option. Donc, en tant qu'animation GIF. Je mets bouclé indéfiniment. Indéfiniment, parce que dans le sprite, Enfin, dans le jeu vidéo. En fait, quand on veut créer l'animation, il faut que ça soit infini, en fait. Délai entre les images. Bon, alors, j'ai quatre images. Enfin, on va faire comme s'il y en avait cinq. Et je vais considérer qu'il y a une image toutes les... Enfin, il y a cinq images par seconde. Donc, je vais mettre 200 millisecondes entre chaque image. Arrange-moi les images là où ce n'est pas nécessité. Là, je mets une image par calque remplacée. Parce que si je ne fais pas remplacer, en fait, on verra que... Par transparence que les pieds, les pieds, ils se chevancheront les uns les autres. Et ça ne fera pas quelque chose de chouette. Et là, par contre, utiliser le délai saisie ci-dessus pour les images. Je coche ça. Utiliser la rangement saisie ci-dessus pour les images. Donc, la rangement, c'est ça. Donc, il faut que je choisisse ces deux choses-là pour sauvegarder l'image. Je fais exporter. Et voilà. Donc là, on voit sur cet écran, effectivement, au niveau de mon navigateur de fichiers, l'animation qu'on vient de créer. Donc là, on a un petit défaut. On voit qu'il y a deux points noirs qui apparaissent là. C'est parce que je n'ai pas dû sélectionner comme il faut au niveau de ma présentation tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour faire des gifs animés et créer vos propres jeux vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des tas de banques de sprites. Il existe des banques de sprites qui existent sur le web pour des jeux vidéo tels que Street Fighter, Pac-Man, enfin, Bobble, 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 etc. Donc, vous pouvez créer vos propres gifs animés à partir de ces banques-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel sur l'informatique, sur les jeux vidéo ou sur l'infographie. Sous-titrage ST' 501